Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. C'est samedi, le 2 novembre, déjà le 2 novembre. Bon samedi à tous, 2019, 9h14, heureux de vous retrouver. De plus en plus fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Venez me rejoindre sur Patreon aussi, j'en ai marre. Allez visiter la boutique aussi, j'en ai marre. Sur mon site, j'en ai marre.net. Allez me rejoindre sur mes autres chaînes aussi, les liens sont dans la boîte de description. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment apprécié. On va aller faire un tour dans le monde fascinant des enlèvements extraterrestres ou des histoires qui racontent ces événements-là. Avec une histoire étonnante qui nous a été envoyée par, je pense que c'est Joe Lavache. « Étrange de Sonja Lyubisyn ». Il y en a tellement de ces histoires de récits de gens qui ont eu des rencontres ou qui ont été. Ce ne sont pas tous des fous, j'imagine. Ce ne sont pas tous des gens qui d'abord ont intérêt à faire ça, ils ne font pas un sou avec ça. Donc l'une des plus intrigantes histoires d'abduction, qui est aussi l'une des moins connues, est celle de Sonja Lyubisyn, qui a eu lieu dans les années 50. Elle aurait été en contact avec des êtres venus d'ailleurs. Est-ce que c'est des êtres qui sont venus d'ailleurs ou c'est tout simplement des agents gouvernementaux qui font des expériences? En prétendant être des agents, en prétendant être des êtres qui viennent de l'extérieur, écoutez, tout est possible. Mais ces gens-là n'ont pas, ne délirent pas tous, c'est des dizaines et des dizaines de milliers, voire peut-être plus, de témoignages à travers le monde. Aussi de ces animaux qui se sont retrouvés, sur lesquels, évidemment, il y a eu des analyses, des tests qui ont été faits. Donc, est-ce que c'est fait par nos semblants, des gouvernements et des politiciens vers eux qui veulent découvrir quelque chose ou faire avancer une science ou des armements, ou ça vient directement de l'extérieur? Voyez, vous avez des questions complètement légitimes. C'était une femme qui avait un passé et une vie bien remplie, pleine de mystères, d'aventures, de plaisirs et d'intrigues. En 1956, elle affirmant avoir été emmenée sur Saturne par les Space Brothers, pour son plus grand honneur, l'Ubiscine a découvert que les habitants de cette immense planète étaient très actifs sexuellement et particulièrement friands des plaisirs de la chair. Ce témoignage à peine croyable paraît bien éloigner des terribles rencontres du troisième type vécues par la majorité des témoins. Dans la plupart des cas, les gens se rappellent avoir subi d'étranges expériences médicales par de petits extraterrestres gris aux yeux noirs. Sonja était également en contact avec George Adamski, un homme mondialement célèbre, affirmant avoir été contacté par des extraterrestres. Au cours d'une escapade en Australie, la jeune femme a prétendu avoir eu une relation sexuelle avec un extraterrestre connu sous le nom de Horton. Sonja, si l'on en croissait dire, aurait donc eu à plusieurs reprises des relations très intimes avec des êtres venus d'ailleurs. Mais ce n'est pas tout. Ubiscine a également affirmé qu'elle avait eu des contacts profonds au sein même du gouvernement américain. Elle a même raconté qu'elle avait passé du temps à assister à des réunions très secrètes sur les ovnis au White Sands Missile Range au Nouveau-Mexique. L'histoire de Sonja est-elle vraie? Il convient de noter que l'Australienne, l'Australian Security Intelligence Organization, a décidé d'ouvrir un dossier sur elle. Ce document confidentiel indiquait un membre du bureau du Queensland Flying Saucer Research, extrêmement active lors de la visite de George Adamski, était une jeune femme du nom de Sonja Ubiscine, une Australienne naturalisée d'origine yougoslave. Elle résidait auparavant à Ann Street Valley. Cette personne a été évacuée dans la mesure où elle certifia avoir voyagé à bord de vaisseaux spatiaux vers d'autres planètes le 16 juillet 1959. Imaginez-vous, on est en 59, là. Elle quitte son emploi et voyagea avec un passeport australien, le numéro du passeport étant le K2351-16, qui a été délivré le 29 juin 1959 à Brisbane, emprunta le vol Qantas Flight EM742 de Sydney le 21 juillet 1959 et aux États-Unis d'Amérique pour rejoindre George Adamski. L'enquêteur sur les OVNI, Akane Blombsvist, a déclaré à propos de l'Ubiscine qu'elle a continué à vivre en Californie et s'est mariée le 12 juillet 1979 avec William Paul Appleton. Elle a ensuite changé de nom pour Sonja Appleton. Ils se sont finalement installés à Honolulu, Hawaii, où le mariage a pris fin. Sonja est décédée à Honolulu juste avant son 63e anniversaire, très jeune, le 2 juillet 1989. Il convient de noter que la principale raison pour laquelle la SIO avait l'Ubiscine en ligne de mire et se tenait au courant de ses activités était due à ses antécédents, c'est-à-dire qu'elle est née et a vécu jusqu'à 20 ans en Yougoslavie, qui est devenue en 1946 la République populaire fédérale populaire de Yougoslavie, alors que l'Ubiscine et sa famille ont fui la Yougoslavie en 1947. Certains agents de la SIO ont réfléchi à la possibilité qu'elle aurait pu avoir une quelconque affinité pour le communisme. C'était bien sûr pendant la guerre froide, une période au cours de laquelle pratiquement tous ceux qui menaient un mode de vie alternatif étaient considérés par les politiciens comme de potentiels agents à la solde des régimes communistes. C'est un fait indéniable que les services de renseignement australiens se sont assurés de savoir où et quand Sonja était parti et pourquoi, à quel point cette surveillance a-t-elle été effectuée. Le dossier de la SIO, actuellement disponible sur Sonja, montre que l'organisation savait tout de son projet de se rendre aux États-Unis et de passer du temps avec Adamski. Il avait les noms des compagnies aériennes concernées, il connaissait même les numéros de vol et avait son numéro de passeport australien, quelle que soit la vérité derrière les affirmations controversées de Sonja, ou Sonja, pardon, Lubynski, Lubycin, sur les soucoupes volantes, elle était certainement suffisante pour que la SIO s'y intéresse le plus sérieusement possible. Donc, pendant de nombreuses années, j'ai un individu qui a un blog, qu'on peut voir aussi, Tony Brandt, j'ai rassemblé des informations et des documents sur les contacts des débuts des années 50 dans le but d'essayer de découvrir ce qui s'était réellement passé, de distinguer les faits de la fiction et ce n'était pas une tâche facile car le sujet est quelque peu tabou chez les ufologues scientifiques. Mes efforts jusqu'à présent ont abouti à la théorie présentée dans Esotérism and UFO Research. George Adamski est bien sûr le plus connu et le plus controversé, mais il y a plusieurs autres personnes qui ont été contactées à cette époque, souvent des collègues d'Adamski, tout aussi intéressants. Certains d'entre eux, ayant des liens avec les milieux de l'intelligence, comme Carol Honey, cela s'applique également à la femme énigmatique Sonja Lubicine. On ne sait pas grand-chose de sa vie et de ses activités, mais j'ai reçu une aide précieuse des données et des documents de plusieurs collègues chercheurs. Mes remerciements spéciaux vont à Tony Brunt, Joshua Bosch, Keith Battersfield et Bastien Boanich, et bien sûr aussi mon vieil ami Timothy Good, qui pendant de nombreuses années m'a fourni des documents rares et des transcriptions d'interviews. Malheureusement, je n'ai pas eu de nouvelles de Tim depuis deux ans. George Adamski était et est toujours une figure controversée de l'histoire des OVNI, et cela est encore plus vrai pour Sonja Lubicine, car tout le monde peut trouver une recherche sur Internet. Elle est née le 5 août 1926 à Belgrade, en Yougoslavie. Ses parents, dont les noms sont les suivants, selon des documents des Archives nationales australiennes, Sonja s'est échappée de Yougoslavie en 1947 et est devenue réfugiée en Italie. Le 2 février 1950, elle est éméguée en Australie et s'installe à Brisbane. On peut voir ici son document officiel. Dans les années 1950, elle s'associe avec des groupes d'OVNI en Australie et commença à correspondre avec George Adamski, qui lui demanda de travailler en tant que collègue et représentant de l'IGAP pour l'Australie, « L'International Get Acquainted Program ». Et à ce titre, elle a publié quelques numéros d'un petit bulletin intitulé « Letter Talk ». À partir de 1958, le 21 juillet 1959, Sonja sera aux États-Unis, où elle commence à travailler pour George Adamski au Palomar Gardens en 1960. Elle épouse Robert Long, un ami de Carol Honey. Elle a également demandé une carte de sécurité sociale aux États-Unis sous le nom de Sonja Long en 1961. Elle met fin à sa coopération avec Adamski. Sonja a continué à vivre en Californie et s'est mariée le 12 juillet avec M. Appleton, comme on l'a vu plus tôt. Ceci est un bref résumé de la vie officielle de Sonja, le nom que je vais utiliser dans ce blog. Mais sa vie avait aussi un aspect très différent. Bien que beaucoup de ses ramifications soient fantastiques, elle n'était pas une chercheuse en publicité et n'a jamais annoncé publiquement qu'elle était une personne qui avait été contactée à son amie Brenda Infilar, Auckland en Nouvelle-Zélande. Sonja a raconté son enfance et sa fuite de la Yougoslavie. Brenda a rappelé que Sonja avait déclaré s'être échappée de la Yougoslavie pendant ou après la prise de contrôle par les communistes. Elle aurait été transportée par avion dans un engin. Elle a dit qu'elle avait reconnu plus tard, d'après la photographie d'Artisanat d'Adamski, que c'était les personnages qui l'avaient aidé, d'où son intérêt et son soutien pour Adamski. Elle a affirmé que la personne de contact d'Adamski, Horton, lui avait rendu visite à Brisbane, apparemment appelée dans son appartement. De manière surprenante, cela semble avoir été confirmé par Adamski. On voit ici George Adamski en 1959. Comme le montre une recherche sur Internet, Ray Stanford et Laura Mundo ont affirmé que Sonja avait également des relations sexuelles avec Horton et d'autres personnes dans l'espace à Brisbane. Je suppose que cette rumeur pourrait trouver une explication plus matérielle chez un jeune Roméo plein de ressources qui a découvert que prétend d'être un astronaute secret dans les cercles des contactés était une excellente stratégie de rencontre. Un contacté suédois utilisait une tactique de datation similaire en convainquant ses suiveuses qu'elles étaient des femmes de l'espace. Évidemment, cela a très bien fonctionné pour avoir naturellement des relations sexuelles. Dans son article de 1998 sur Memories of George Adamski, l'ufologue Roy Russell de Brisbane fait également quelques commentaires sur Sonja Lubycin. J'ai mentionné Sonja qui vivait à Brisbane où elle affirmait avoir rencontré Horton Sonja dans les années 50, avait beaucoup de correspondances avec Adamski qui dans une lettre lui demandait de cesser de penser aux gens de l'espace pour que sa vie ne soit pas faussée. Dans une correspondance ultérieure, GA a confirmé que Sonja avait effectivement rencontré Horton. C'est elle qui a demandé à Adamski de commencer le programme Get Acquainted en Australie. Sonja était la personne la plus inhabituelle et la plus télépathique que ma femme Pearl et moi avions jamais rencontré. Et ce jour-là, marchant avec George, il s'est retourné vers moi et, pour paraphraser, a déclaré avec un soupçon de perplexité animée, Sonja, décidément, je ne sais pas qui elle est. Le chercheur australien sur les ovnis Keith-Battersfield m'a aimablement fourni des copies de documents des Archives nationales d'Australie concernant Sonja Lubycin dans un dossier appartenant à l'Agence australienne de renseignement de sécurité sur le bureau de recherche sur les soucoupes volantes de Queensland. Il y a une brève note à propos de Sonja qui croyait avoir voyagé dans des vaisseaux spatiaux vers d'autres planètes. Que ce soit une rumeur dans le groupe du Queensland ou revendiquée par Sonja elle-même, n'est pas expliquée. On peut voir le document ici en question. À l'été de 1959, Sonja, parti pour l'Amérique, occupait un poste de secrétariat pour George Adamski. Elle était apparemment l'une des premières, en 1961, à avoir remarqué certains signes inquiétants dans le comportement et les allégations d'Adamski, qui s'est ensuite aggravée avec le controversé voyage de Saturne et l'affaire de la boîte aux lettres de Glendale. Donc, il y a vraiment... Il y a beaucoup de questionnements sur toutes ces théories-là, de ces gens-là. Est-ce que... Bon, il y a beaucoup de ces gens-là qui ont profité de leur notoriété pour, naturellement, avoir des relations sexuelles avec des femmes, j'imagine, naïves. Mais est-ce que tout ça est relié à ça? On semble s'en aller vers cette conclusion-là. Mais on dit vraiment que c'était une femme énigmatique. On s'intéresse naturellement aux ovnis. On est dans les années 50. Et franchement, pour conclure là-dessus, puis je vous laisserai les liens de ces histoires-là, les gens concluent qu'ils ne savent pas exactement quelle est la crédibilité de cette femme-là, quelle serait mon évaluation finale des revendications de contact de Sanja Lubyessin. Je n'ai vraiment pas de réponse définitive. Pour être plus... Peut-être que plus de données pourraient résoudre l'énigme de sa vie. Sanja était soit une personnalité amoureuse et fortement fantasmatique, sautant sur le train des contacts, des contactés des années 50, les gens qui prétendaient avoir eu des contacts, soit une femme à la mission secrète impliquant des visiteurs extraterrestres. Donc, c'est vraiment une femme énigmatique qui a laissé beaucoup de gens encore dans le mystère. Puis il y en a plein d'histoires comme ça, mais on remonte aux années 50. Là, on est dans les années 50. Puis tu as toutes ces histoires-là qui se passent, toutes ces péripéties. C'est quand même assez... C'est un milieu qui est vraiment très fascinant. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est certain que ça a une base quelque part. C'est depuis des centaines, voire des milliers d'années qu'on pense avoir eu déjà des contacts et que les contacts sont déjà établis. Puis quand tu vois des histoires comme ça, c'est vraiment... Wow! Tout est possible. On parle des années 50, là. C'est ça qu'il faut retenir. Et qu'il y a tout ça que je viens de vous raconter qui se trame. Puis qu'il y a déjà plein de liens puis d'organismes, d'organisations qui sont créées, reliées à toutes ces rencontres. Vraiment très intéressants. Merci à Joe. Puis moi, je suis allé faire la recherche. Puis j'ai trouvé ça le blog de Hakan Blomkvist. Je vous reviens.